Suzuki fait face à McHugh, c'est parti! Bon samedi soir à TVA Sports, mesdames et messieurs. Martin regarde ses options, décide de remettre du côté de Mark Giordano qui dispute un deuxième match avec sa nouvelle équipe Giordano acquis du Kraken de Seattle. Lance en direction d'Allen, devant! On se fait insistant! Et Allen qui a résisté à l'assaut d'Arson McHugh. Michael Buntington le tire contre! Mais ça n'a pas pris de temps. Ça a pris 36 secondes. C'est tellement imprévisible. Regardez, il y avait deux joueurs des Canadiens. On a tenté d'exercer une certaine pression. On essaie d'avoir une couverture très près de l'attaquant des Leafs de Toronto. Il suffit d'une fraction de seconde qu'il décoche et le tour est joué. Quand même incroyable. Et cette vitesse a dégainé, a exécuté et a lancé vers le gardien. On va être très alerte, surtout savoir qui est sur la patinoire. Les meilleurs éléments adverses, tu dois être conscients. Attention à Perté qui s'avance. Il n'y aura pas de tir. On a frappé solidement Laurent Dauphin. On veut une pénalité ici. Attaque de Simmons. Il a été contré par Alexander Omanoff. On en voit pour Anderson et devant Dauphin. Il n'avait pas d'espace pour manoeuvrer. Kerfoot n'est pas laissé pour Nylander. Il a eu contact. Nylander pour John Tavares. Passe devant. Le petit bel arrêt. Arlen au départ de Kerfoot à la suite de cette belle passe de John Tavares. Evans avec la rondelle. Intervention de John Tavares. Pitlick n'est pas bien loin. Laguessune va s'avancer. La rondelle qui revient à Pitlick. Pitlick la passe. Le petit bel arrêt. Et le retour qui ne vient pas. Bel arrêt de la part de Charles Greene au départ de Mike Hoffman. Surtout pour le premier lancé. Belle chance de le marquer. Reims s'en va devant. Derrière plutôt pour Or. Or s'opposante en territoire des Canadiens. Et Bernard Marnoff il revient à la fin. Et la rondelle arrêtée par Arlen. On est bien positionnés. On force le Canadien. C'est une rondelle en front de territoire comme on vient de faire. Alvar Or. Attention à calme de l'autre côté. Alvar l'attire. Il a frappé le couteau. Gardez la part offensive de Marner et Matthews. Ça, c'est depuis le 15 janvier. C'est les meilleurs joueurs. Les deux meilleurs buteurs de la Ligue nationale. Marner, c'est le meilleur pointeur de la Ligue depuis ce temps. Belle fin de Suzuki qui revient. Le tir. Arrêt de retour. Et Norden qui va rater la cible. Wow. Suzuki à nouveau sort ses mains du dimanche. Matthews. Matthews est deuxième dans la Ligue pour enlever la rondelle à l'adversaire. Maintenant, c'est Alex Piquain-Akirou. Avec les gros deux minutes de Vegas. Rondelle lancer de loin. Arrêt de retour devant. Et on a pu marquer du côté de Powerfield. Il a eu pourtant un très long retour. Et finalement, et enfin, les Canadiens qui sortent de leur territoire. Suzuki doit ralentir. Il a le contrôle du disque. La passe dans les airs à Caulfield. Disque bondissant. La rondelle qui est déviée, qui se retrouve derrière. Et puis Matthews, en fin de présence, Félix, il va intervenir. Offensivement, c'est lui qui a gardé la rondelle en territoire offensif. Pour moi, à deux occasions. On est là-bas. La rondelle qui est déviée, on revient devant. Le tire. Goooool! Christian Novorak crée l'égalité. Alors, Stéphane Longé, on décoite. Rapidement, je l'avais vu à la entrée de zone. Suzuki avait devancé la rondelle. J'avais fait un petit peu le saut. J'avais averti le producteur dans le canyon. Alors, à la reprise qu'on voit ici, il avait bien procédé avant la rondelle dans le territoire. Alors, je pense qu'on va rappeler le but. Tu te souviens de l'époque où Darcy Tucker jouait pour les Maple Leafs? Ça, c'était les matchs de samedi soir ici. Il y en avait de la robustesse et des combats multiples. Voici Suzuki de retour à Laurent Dauphin. Le raccord! Qu'elle passe! Le but à David Savard. Regardez l'entrée de territoire de la part de Suzuki. Il attire les joueurs et par la suite donne de l'espace à Dauphin et la rondelle par le fait même. Mais que dire de David Savard de reconnaître qu'il y a une situation vers le filet. Caulfield qui s'occupe de Giordano, lui, en bien maîtrisant son bâton devant le filet. C'est ce qui va permettre à cette rondelle de se rendre complètement de l'autre côté. Donc, excellent jeu de camp-fil dans l'enclave. Patrick Lapasse, Dauphin, qui ne peut lancer. Et là, ce sera un 4 contre 2 en intériorité numérique. Lubushkin, le tir, arrêt de Aaron. Mais les Canadiens s'en tirent bien là. Alors, le kilomètre. Attention! Suzuki s'avance. Suzuki toujours. Une seule main, arrêt de chagrin. Contact par la suite. Elle passe devant. Et Petelet qui pousse plus droit. Il va saisir. S'en tire bien. Envoie devant. Dauphin. Dauphin. Le tir, arrêt de chagrin. Et le retour jusqu'à Atavaris. Passe très audacieuse et s'en tire bien. Et on envoie devant jusqu'à Wildman. Alors, une très bonne deuxième période pour Laurent Dauphin. Il a la rondelle. La passe. Le tir et Hoffman qui rentre la cible. La passe à Wildman. Wildman qui contourne le filet. Le retour. Dauphin. Envoie devant. Shunivan. Fin de tir. La part. Le tir. Et la rondelle débit par l'Ellegrand. C'est ce qui revient avant. On ne parvient pas à Marquise. On a été chanceux. Et le disque qui passe par-dessus le filet. Quelle présence de la part du trio de Dauphin là. Ils ont dû remporter par Cam. Le retour à Brody. Brody. Le tir. La rondelle est bloquée par le gardien. Le retour à Hart. Le tir. Un autre arrêt. Alors, deux arrêts consécutifs. Et on repart. Wildman à Suzuki. Conserve le 10. Caulfield s'offre au fil. Le tir. Ah! Il reste la cible. Il est intervenu à se poculer à travers la défensive des Maple Leafs. La passe à Anderson. On l'envoie à Whiteman. Voici Suzuki. Suzuki à Whiteman. Caulfield reçoit. Le tir. Cole! Cole Caulfield! On parle beaucoup du lancer d'Anson Matthews. Mais ça, c'est tellement beau à voir. Ce genre de lancer de la part de Camp Hill. Regardez. Point de mise en jeu. Partie supérieure. Le gardien, c'est très bien là. Les intentions de Camp Hill, c'est d'aller côté rapproché. Partie supérieure. Toujours les pourcentages. Le gardien Charles Gren est quand même très bien positionné. Mais le tir est tellement parfait. Il va battre le gardien but des Maple Leafs de Toronto. C'est pas qu'il l'a pas essayé là. À deux occasions plus tôt. Partie supérieure. Là, on a une troisième. Tu nous attends. Le retour derrière Riley. Riley la passe. Marners déplace devant. Arrête. Le retour. Contre! Nylander crée l'égalité. Je pense qu'on va avoir une belle évité à Edmonton. Et Tavares qui a payé le prix lui devant le filet. Regardez bien le lancer. Retour par la suite. Et c'est Nylander qui va le récupérer. Alors, voilà. Les Canadiens à nouveau doivent se défendre avec un joueur en moins. Matthews qui entre. Matthews la passe. Oh! Quel arrêt! Jake Allen. Sensationnel. Le niveau de difficulté pour réaliser un arrêt de la sorte. Là, c'est incroyable pour Jake Allen. Parce que tout s'en va vers la gauche. Et regardez Matthews. Et à la dernière seconde, la passe est parfaite pour Marner. Et Marner n'hésite pas. C'est pas comme s'il garde la rondelle pendant une fraction de seconde. Il décoche sur réception. Le disque est libre. Et ce sera Evans qui transporte le disque. Ça va pas appuyer l'attaque. Evans entre. La passe. La fin. Oh! Quel arrêt! Jagger au défensement. Il y a de lui voler un but. Incroyable. Spadeza était tout près. L'entrée est difficile pour le numéro 17 d'aller plus loin. Exactement 6 minutes à faire. Attention, ça serait l'échappé. C'est le... Oh! Quel jeu de Anderson. Oh! Il a été brillant. Edmonton ensuite et Marner dans le coin. On envoie derrière à Riley. Le tir de Noël. La rondelle arrêtée par le bouquet de Halliday. Matthews ensuite. Matthews compré par Barrique. Barrique va peut-être s'échapper. Barron en ligne droite avec Armia. Barron attend. Le tir. Oh! Oh! Paul Barron dans des bons canadiens avec 2,8 à faire. Très bien. Quel spectacle. Encore une fois au Centre Bell. Et que dire de Paul Barron. Gardez le travail dans un premier temps. On s'est mis à deux. Je te parlais de défendre en comité face à Austin Matthews. C'est Armia qui va d'une présence physique, qui soutire la rondelle. Et par la suite, une situation 3 contre 1. La patience de Barron. Il démontre des intentions pour faire une passe de l'autre côté. Il décoche. Et regardez au banc des Canadiens. La rondelle qui échappe à Nylander. Il récupère. La passe à Marner. Marner derrière le filet. Envoie à Taveras. Taveras le tir. La rondelle est bloquée. Dernière minute de jeu à cette troisième période. Nylander le tir. La rondelle qui vole dans les airs. Et qui se retrouve dans l'écran de protection. Mise en jeu à la gauche de Harlan. Le volant face à Spezza. C'est remporté par les Leaves. On envoie Matthews. En bas devant. L'arrêt. Un cinquantième tir des Leaves. Alors Toronto doit à nouveau s'organiser. Toujours à 6 contre 5. Allen joue la rondelle. Il envoie sur la dévitrée. Le disque qui va attraper Spezza. La rondelle arrêtée. Dégagement. Le disque est libre. Barron veut s'emparer du disque. Il a la rondelle. Remet derrière Alvorak. Il lance. Toute! Les Canadiens vont gagner. Le Canadien qui trouve une façon de battre les Leaves. Alors que les Leaves se battent vraiment pour une place au classement. C'est des matchs très importants pour Toronto. Canadiens qui jouent les Troubles à fête encore une fois. Excellent travail de Paul Barron. Il a été très bon dans les derniers instants. Il a le but gagnant. Et la réaction au bord est toujours très longue. Le sourire de la troupe de Martin Saint-Louis. L'intensité. Regardez l'intensité dans les yeux de Martin Saint-Louis en ce moment. Alors voilà, on écoute les dernières secondes. Toute une performance des Canadiens qui ont raison de l'une des meilleures attaques et des fois signé Jake Allen.